La musique dès le plus jeune âge, c'est possible grâce au Musique Autier. Cette association nogentaise initie à la musique les enfants de 9 mois à 10 ans grâce à une démarche sensorielle adaptée aux tout-petits. L'approche du Musique Autier est l'inverse des méthodes des conservatoires classiques. Dans le jardinage musical, les enfants apprennent à partir du son pour aller vers l'écriture du son. Explication avec Marion Belch. Le jardinage musical, voilà comment s'appelle cette activité proposée par l'association Le Musique Autier. Plumes, marionnettes ou instruments de musique, tout est bon pour développer les capacités musicales des jeunes enfants. Autour de l'âge de 2 ans, leur principale qualité, c'est d'être de vraies éponges. Ils sont capables d'emmagasiner un maximum d'informations et de sensations par le biais de l'exploration, du toucher et de la gestuelle. Ce qu'on fait ensemble à cet âge-là laisse des traces. Un peu comme un enfant qui a parlé une langue dans son enfance, parce qu'il a vécu dans un pays. Et même s'il perd cette langue, il pourra la retrouver plus tard avec une grande facilité. Parce que la mémoire vraiment corporelle de ces sons-là sera restée dans son oreille. Et là, ce qu'on fait ensemble, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que les enfants ont des qualités et des capacités à cet âge-là. Et tout ce qu'on fait, c'est en quelque sorte de les garder éveillés. C'est vrai que très vite, on voit qu'ils arrivent à être attentifs à ce que demande Anna. Ils arrivent à chanter, à reproduire les gestes, à se servir d'instrument, calmement, gentiment. L'enfant apprend uniquement grâce à la répétition des gestes ou des chansons. À cet âge-là, la découverte de la musique passe par l'imitation. Les parents doivent donc montrer le bon exemple. Les grands doivent venir en étant prêts à donner le bon exemple. Donc, étant prêts à chanter, à jouer des instruments, à faire les gestes, à prendre du plaisir. Et à résister à l'envie de leur expliquer des choses. De leur dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ou surtout, fais ceci, fais cela. Parce qu'on a très envie que nos enfants fassent. Donc, on a tendance au début à se substituer à eux. Donc, à leur prendre la main pour qu'ils fassent quelque chose. Et ça, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire si on veut que ça marche. Parce que ce qui est intéressant, c'est de laisser le temps à ces petites graines qu'on apporte de fleurir toute seule. Pour chaque enfant, l'apprentissage se passe différemment. Certains sont capables de développer tout de suite le sens du rythme. D'autres ont besoin de plus de temps pour mieux assimiler. On les a amenés tous les deux pour une année avec Anna. Et ça a été extraordinaire. Moi, je chante fou comme une casserole et je finis par chanter. Et les enfants, au bout de trois semaines, un mois, commençaient du haut de leurs sept, huit mois à nous réclamer, à nous manifester un désir de gestuelle ou de chanson. Et donc, on n'a pas hésité à continuer. Et on continuera encore l'année prochaine, le mercredi matin. Le but de l'association est avant tout d'apprendre aux jeunes enfants la langue maternelle de la musique pour qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, passer ensuite de l'oral à l'écriture de la musique.